Donc, l'arrivée de votre fille n'a pas changé quelque chose en mode « Bon, alors maintenant, on est parents, donc on arrête de faire n'importe quoi ? » Non, non, au contraire. Non, après, c'est vrai que l'arrivée de notre fille a chamboulé pas mal de choses, mais pas de cet ordre-là. Vous n'étiez pas jaloux qu'elle puisse s'en parler ? Parce que là, on ne parle pas de relation physique. Elle entretenait une petite relation virtuelle. Vous n'étiez pas jaloux de ça ? Parce que peut-être que ça engage aussi un peu de sentimentale. Alors, la jalousie, on va en reparler, je pense, tout le long. Non, mais encore une fois, je ne peux pas dire que je suis complètement exempt de jalousie. J'en ressens toujours un petit peu, mais je la considère en tout cas comme de la jalousie positive. Elle n'est pas douloureuse, c'est une jalousie excitante. Exactement, c'est-à-dire que ça nous ramène l'un vers l'autre plutôt que de nourrir une amertume. Est-ce que vous avez fini par passer à l'acte avec cet homme ou avec un autre ? Oui. Mais est-ce que vous avez validé ça ? Est-ce que vous lui avez dit « J'ai envie, je vais le voir, est-ce que j'ai le droit ? » Ah oui, bien sûr, je lui ai demandé avant. Oui, oui. Pour moi, c'était hors de question d'y aller sans lui demander avant s'il était d'accord. Mais alors, vraiment, ce qui m'intéresse, c'est les circonstances. C'est-à-dire qu'au moment où vous lui dites « Alors, il m'a rappelé, j'ai envie d'eux, je vais le voir, ai-je le droit ? » Ou est-ce que c'est plus nébuleux que ça ? Et si l'occasion se présentait avec lui, est-ce que j'aurais le droit ? Ou est-ce que c'est même ponctuel ? C'est-à-dire, je le vois samedi à telle heure et voilà ce qui va se passer. On a un enfant. On avait un enfant à cette époque-là. Donc, ça demande une certaine organisation. Je ne peux pas partir comme ça de la maison sans le prévenir. Je ne peux pas lui dire « Je vais aller faire la fête avec des copines. » Non, on a un enfant. Donc, on a une certaine responsabilité. Donc, non, non, c'était très clair. Je suis partie, en fait, deux jours voir cet homme. Donc, je l'ai prévenu avant. Et pendant ces deux jours où elle est là-bas, dans quel état d'esprit vous êtes ? Serein, vous faites votre vie, vous êtes dans autre chose ? Ou est-ce que quand même, ça vous… Après, avec ma fille, je suis suffisamment m'occupé physiquement et mentalement. Donc, ça ne vous travaille pas ? Ça ne vous hante pas ? Forcément, à certains moments, j'y pense. Mais vous y pensez avec excitation. En fait, ça vous excite d'imaginer que votre femme fait l'amour avec un autre homme ? Il y a de ça. Oui, je comprends. Non, mais il n'y a pas de jugement. C'est vraiment essayer de comprendre. Il y a de ça. Après, je sais que ce n'est pas encore tout noir ou tout blanc. C'est-à-dire qu'il y a un côté excitation et puis il y a un côté où… C'est un peu mal. Voilà, ça me fait quand même un petit pas mal. Mais quand elle rentre, est-ce que vous retrouvez cette fusion ? Quand elle rentre, est-ce qu'elle revient encore très émoustillée et surtout, du coup, très heureuse de vous retrouver ? Est-ce que vous retrouvez cette même magie de la première fois ? Alors, je pense qu'elle est toujours très heureuse de me retrouver, en tout cas, j'espère. Ça arrive, mais ce n'est pas systématique. Mais est-ce que quelque part… Je pense que je me pose des questions que tout le monde se pose à la maison. Est-ce que quelque part, à ce moment-là, vous ne vous dites pas « Elle vient quand même de me signer un chèque en blanc. » C'est-à-dire que moi, je vais avoir le droit de faire pareil. Alors, ça ne va pas forcément de soi, même si c'était un peu ce qu'on s'était dit avant. Avant, vous l'étiez dit ? Vous étiez déjà dit avant que si ça pouvait vous arriver, ça pouvait vous arriver aussi ? Que si on ouvrait, c'était pour les deux. Mais à cette époque-là, ça n'était pas encore arrivé pour vous ? Non. Donc, le premier événement de ce type, c'était du côté de Sidon. Et alors, après, ça a été de votre côté ? Après, ça a été de mon côté, oui. Du coup, on s'est autorisé ça. Alors, comment ça s'est passé du coup de votre côté, Sidonie ? Comment vous avez vécu cette première fois où votre mari est allé… Vous êtes marié ? Non. Première fois où votre compagnon est allé voir ailleurs ? Non, la première fois, ce n'était pas choquant non plus. En plus, moi, j'étais déjà allé voir ailleurs. Donc, déjà, je me sentais en me dire… En dette ? Je ne peux pas forcément… Oui, un petit peu. Et puis, je n'ai rien à dire. Moi, je l'ai fait… En fait, j'étais capable de me dire… Moi, j'ai adoré le vivre. Et je ne me suis pas… Et je n'ai pas eu l'impression que ça a enlevé de l'amour que j'avais envers lui. Donc, lui, il est tout à fait capable de le vivre et que ça n'enlève pas d'amour qu'il a envers moi. Et pour ça, il faut avoir un contrat entre vous. C'était quoi, les règles que vous aviez mises ? Alors, on n'a pas beaucoup de règles pour l'instant. On a deux règles. Pas à la maison, pas dans notre maison. C'est notre cocon. Et notre couple et notre famille et notre enfant est toujours l'ultime priorité. C'est tout pour l'instant. Oui, ça va, c'est large. C'est large. Au début, on s'était dit pas de relation suivie. Donc, pas de relation où il puisse y avoir des sentiments qui se développent. Genre, on se rappelle, quoi. C'est ça, genre, on se rappelle. Mais en même temps, j'étais déjà dans ce type de relation plus ou moins avec ce jeune homme. Parce que ce jeune homme, vous l'avez vu plusieurs fois. Je l'ai vu plusieurs fois, oui. Parce que ce n'est pas la même chose, Christelle, je vais vous donner la parole, mais comme ça, j'aurais fait l'état des lieux général. Ce n'est pas la même chose, en effet, que d'avoir une relation un soir. Et forcément, quand on se rappelle, il y a quand même, même si on dit non, non, voilà, mais il y a de l'attachement, quoi. Il y a de l'attention, il y a de l'affection. Ça, l'un n'est pas jaloux de l'attention que l'autre peut donner à quelqu'un d'autre. Alors, de l'attention, si, je pense, quoi. Oui. Mais on ne va jamais craindre que ça nous éloigne l'un de l'autre. C'est comme... Moi, je pars un peu du principe que c'est comme un ami. Il va voir des amis, il a un ami, son meilleur ami, il l'aime très fort. Moi, j'ai un meilleur ami, je l'aime très fort, je vais lui donner beaucoup d'amour, beaucoup d'attention. C'est un peu pareil, sauf qu'il y a du sexe, en plus. Mais du coup, pour nous, c'est un peu comme ça qu'on vit. Oui, j'entends, 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 j'entends. Vous avez une relation suivie aussi avec une femme ? Alors, globalement, les relations que j'ai eues ont été vraiment à très court terme. Une s'est prolongée pendant un peu plus d'un mois. Et effectivement, oui, il y avait de la tendresse qui s'est développée dans cette relation. Pourquoi elle s'est terminée, cette relation ? Je pense, comme toutes les autres. C'est-à-dire le fait que je sois déjà en couple et donc que j'ai déjà des priorités. Mais vous le dites, tel départ à vos amants et maîtresses, que vous êtes en couple libre ? Oui, ça fait partie du tour. Et est-ce que vous vous êtes déjà dit, on se l'autorise, mais on ne va pas se le raconter ? Parce qu'en fait, vous vous le racontez ? On ne va pas dans les détails de chaque événement et de comment on l'a fait. Mais oui, on se le dit avant, on se le dit après. Moi, quand il rentrait ou quand je rentre, il me demande comment c'était. Moi, je lui demande, ça va, tu t'es bien amusée ? T'as passé une bonne soirée ? Il y a une part de, alors ça va, tu t'es bien amusée ? Un petit peu, évidemment. Et ça fait partie du jeu aussi. Enfin, je veux dire, on est un couple, on aime bien se taquiner aussi. Donc, ça fait un peu partie de ça. C'est un moyen de décharger un peu cette jalousie un petit peu. Mais non, on ne veut pas que ce... Enfin, pour nous, c'est des choses qui nous appartiennent. Et en même temps, on les vit. Et comme on partage nos vies, on a envie de se les raconter aussi. Si ça nous fait du bien, encore plus. Est-ce que c'est aujourd'hui, c'est pérenne ? C'est-à-dire, qu'est-ce que vous pourriez revenir à un couple exclusif ? Pas à l'heure actuelle. Non. Non, pas pour l'instant. Vous avez eu combien d'histoires extra-conjugales depuis le début de votre... de ce mode de fonctionnement ? Pas tant, hein. Enfin, après, ça dépend de ce qu'on entend par rapport à temps. Non, on en... Toi, trois, et moi, deux. Mais vous n'êtes pas en recherche de ça aussi, c'est ça ? C'est quand ça arrive. C'est ça. Ça dépend. Alors, ça aussi, ça faisait partie... Pourquoi ça dépend ? Bah, c'est que ça faisait... Alors, ça faisait partie... Et là, je reviens sur les limites dont on parlait tout à l'heure. Au début, on s'était dit, il faut que ça reste ponctuel et spontané. Dire qu'on va en soirée, on rencontre quelqu'un... Pas sur des clubs de rencontres, sur des sites de rencontres, quoi. Ça, c'était au début. Donc, on n'était pas actifs. Ça a fini par être une limite qu'on s'est enlevés. On a fini par devenir, à certains moments, actifs. Site de rencontres, etc. Donc, se comporter comme célibataire, finalement. Oui, on peut l'entendre comme ça. Et pourquoi vous avez franchi cette limite-là ? Pour avoir plus d'occasion ? Oui, c'est peut-être un peu ça. C'était un peu de ton côté au début. C'était aussi peut-être un peu de mon côté, oui. Parce que je pense que je me suis mis sur une application pour me dire, « Ah ben, moi aussi, aller voir ailleurs, moi aussi. » Parce que le danger, c'est qu'il y a un compte aussi. Lui, ça fait deux, moi, ça fait trois. Alors, pour le coup, moi, je vais arrêter de compter. Mais parce que je ne compte pas... Vivulement, Sidonie, ton compte un peu. Oui, mais j'ai l'impression. Tu m'en dois une. On est surveillés de près. Sous-titrage Société Radio-Canada